Pour le professionnel de la santé, la dyspnée, c'est défini comme étant un symptôme de difficulté respiratoire, qu'on pense qu'on peut mesurer avec un oxymètre pour la saturation, qu'on peut mesurer en regardant le patient, respirer s'il a l'air de faire de l'effort, qu'on peut mesurer en comptant la quantité de respiration qu'on fait à la minute. Mais défini par le patient, c'est tout autre chose. C'est une définition très subjective. Et on enseigne aux professionnels de la santé, justement, que la dyspnée n'est pas mesurée de façon objective. La personne peut avoir une saturation parfaite, ne pas démontrer aucun signe d'utilisation de muscles accessoires, de s'efforcer et avoir une dyspnée. Puis souvent, on va utiliser la dyspnée, on va utiliser la même échelle qu'on utilise pour la douleur. On va dire 0 sur 10. 0, je respire parfaitement. 10, je suffoque. Où êtes-vous dans cette échelle? Et les gens vont vous dire, puis ils ont l'air très bien, ils vont dire, 6 sur 10. Puis dans ta tête, tu dis, 6 sur 10, il n'y a pas l'air de ça. C'est subjectif. Et l'inverse est aussi vrai. Une personne qui va expérimenter une maladie pulmonaire obstructive chronique, mettons un emphysème, tu les vois respirer. Et ça te parle comme ça. Ça respire, ça l'utilise avec l'exercice de la bouche. Ça utilise tous les muscles, tout le corps qui respire. Tu te dis, oh mon Dieu, ça a l'air d'être... Puis elle a l'oxygène. Si j'avais à coter cette dyspnée-là, je dirais, ça a l'air d'un 7 sur 10. Tu lui demandes, puis votre dyspnée, comment ça va aujourd'hui? Oh, aujourd'hui, ça va très bien. Oh, je dirais à peu près un 3, 4. Là, tu te dis, oh mon Dieu, ça a l'air d'un 7 puis un 8. Mais c'est tellement subjectif. OK, donc, il faut demander aux patients. La dyspnée, c'est très subjectif. La cause majeure de la dyspnée en fin de vie, c'est la maladie en soi, dépendamment de la maladie que tu as. OK, donc, si tu as une maladie qui relate à la condition pulmonaire, un cancer de poumon, par exemple, c'est ton muscle pulmonaire même qui est affecté. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, ça se pourrait très bien que tu expérimentes de la dyspnée ou de l'essoufflement. Le monsieur, madame, tout le monde va appeler ça de l'essoufflement ou être à court de souffle. Être à court de souffle, c'est un terme qu'on entend souvent, souvent, souvent. Les maladies pulmonaires obstructive chroniques, encore là, c'est tout le muscle pulmonaire qui est affecté. Donc, tout ce qui a rapport au poumon en soi et qui sont des maladies incurables vont probablement mener à un essoufflement à un moment donné ou à une dyspnée. Mais c'est sûr que pour tous les autres cancers, les personnes qui déclinent au fil de leur cheminement palliatif, si je peux appeler ça comme ça, il y a un affaiblissement musculaire. Donc, le muscle, le poumon est un muscle. Je ne vous dis pas que tous les patients en fin de vie expérimentent la dyspnée. Non. À un moment donné, si ça se présente, ça peut être à cause de l'affaiblissement du muscle pulmonaire. Mais on vérifie toujours. Est-ce que ça respire bien? OK? Pas tous les patients ont besoin d'oxygène en fin de vie. Ça, c'est un autre mythe. Les gens pensent que parce qu'on est couché, malade, affaibli, on a de l'air d'avoir de la misère à respirer, on leur donne de l'oxygène. Ce n'est pas nécessaire souvent. Alors, il faut juste aller voir qu'est-ce qu'il y en est, aller poser les bonnes questions, aller demander aux patients comment ils se sentent, à la personne comment ils se sentent, à rassurer les familles. Souvent, en fin de vie, c'est avoir de l'air, de l'air qui circule. Si c'est l'été, ouvrir une fenêtre, une bonne brise de vent dans la chambre, ou bien un petit ventilateur portatif, qu'on prend l'été quand il fait chaud, la circulation d'air qui est reçue à la figure donne un message au cerveau. On diminue la détresse respiratoire. On diminue l'impression de détresse respiratoire. Qui n'a pas un petit ventilateur portatif dans sa maison? Alors, c'est toute l'éducation qu'il faut faire, en fin de compte. Tous les médicaments dans la famille de la morphine, on les utilise aussi pour la gestion de la dyspnée. Comment ça fonctionne? C'est qu'on croit que, quand on prend de la morphine, ça diminue cet effort, le message du cerveau qui dit, en vrai, respire, respire. Ça diminue cet effort d'aller chercher de l'air. Donc, ça diminue l'impression de détresse respiratoire aussi. Donc, c'est très important, quand quelqu'un est déjà sur de la morphine, sur de la douleur, qui est stable, on leur donne toujours une dose d'appoint. Une dose d'appoint en courant la douleur de l'aide incontrôlée. S'ils commencent à avoir un symptôme d'essoufflement ou de dyspnée, on leur dit, bien, vous pourriez prendre votre petite morphine pour ça. Ah, oui! Oui, oui, oui. Puis là, on leur explique comment ça se passe. Et je m'aperçois que, souvent, nos propres collègues ne sont pas au courant de ça. Donc, souvent, quand je suggère à un médecin, bien, ça serait peut-être bon qu'on commande de la morphine, pour, mettons, pour la douleur, mais je leur dis, écrivez pour la douleur et pour l'essoufflement. Donc, s'il y a un moment donné, le symptôme de l'essoufflement ou de la dyspnée se présente, si l'infirmière n'a pas cette information-là, bien, elle dit, oh, je ne savais pas sûr qu'on pouvait donner ça. Parce que ce n'est pas clair, dans le moment, tout ce qui se passe au niveau éducation dans nos écoles, tant les facultés de médecine ou les écoles de sciences infirmières. Mais il y a un travail énorme qui se fait dans le moment au niveau canadien pour insérer, justement, les compétences nécessaires en soins palliatifs dans les curriculums des professionnels de la santé. et les compétences nécessaires en soins palliatifs